Nous tenions à commencer cette émission en parlant de Simon. Simon qui nous a quittés trop tôt, ou peut-être pas si tôt finalement. C'était peut-être le wrap de poulet de trop qu'il a achevé. Pour commencer cette émission, je vous propose de garder un temps de silence. Le silence qu'il mérite. Voilà, on va pouvoir démarrer cette nouvelle quotidienne générique. Allé, la quotidienne de PCS au Cinémède. Bonsoir et bienvenue dans Allé, la quotidienne de PCS lors du Cinémède, en direct sur Twitch. Et là, peut-être vous nous écoutez dans votre voiture, puisqu'on est le lendemain aussi à 9h sur Radio Campus Montpellier. Chaque jour, on vous propose un débrief de tout ce qu'on a vu hier soir et aujourd'hui au Cinémède. Nous recevons également la réalisatrice Stéphanie Di Giusto pour son long-métrage Rosalie, qui sera présentée tout à l'heure à 19h et dont la sortie est prévue le 24 janvier 2024. Comme chaque jour, nous terminerons l'émission par un quiz, ainsi que par un aperçu du programme de la soirée et de demain au Cinémède. Pour m'accompagner aujourd'hui, Jonathan, Marie, Axel et Gauthier. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Et bonsoir. Très en forme. Oui, j'ai cru comprendre. En fait, la forme, on dirait qu'elle augmente au fur et à mesure du temps. C'est plus en forme à ta droite qu'à ta gauche, si je peux me permettre. Ah là, c'est bien politique. Là, c'est la partie vissante du plateau. Ah oui, d'accord. La nouvelle génération. Les anciens. L'ancienne génération. Pas trop triste. Non, moi j'ai une interview qui va me remonter le moral. Voilà, de Stéphanie Di Giusto. De Stéphanie Di Giusto. De Simon ? Simon, oui. Non, pas trop triste pour Simon. Saïki ? Il ne manque pas vraiment ici. Il ne manque à personne. Non, non. Si vous êtes chaud, on va pouvoir commencer ce sixième épisode de Hollé avec le débrief. Yahoo ! Le débrief de la quotidienne. Comme tous les jours, on commence par nos retours sur les films qu'on a eu la chance de découvrir hier soir et aujourd'hui au Cinémède. Je vous propose qu'on commence avec le Thierry Cliff à nouveau, qui nous est arrivé tout frais hier soir avec les Rois de la Piste, qui était présenté à 20h hier soir en avant-première. Le synopsis des Rois de la Piste, Rachel sorte de Madalton à élever ses fils et son petit-fils dans le culte de l'arnaque. Lors d'un cambriolage, ils volent une toile de Tamara Delempicka, Céleste, une détective rusée et charmeuse, et Gauthier, son fidèle acolyte, se lance à leur poursuite. Alors, on avait reçu hier soir dans l'émission Thierry Cliffa et Laetitia Doche, voilà, interview que vous pouvez retrouver en replay sur YouTube. Jonathan, je te propose d'ouvrir le bal sur les Rois de la Piste. Qu'as-tu pensé du nouveau Thierry Cliffa ? Je savais que tu avais dit avant l'émission de « C'est sa dernière chance ». Après, je ne sais pas si je pourrais lui laisser une nouvelle chance. Je n'avais pas gardé un très bon souvenir, c'est peu dire, de « Tout nous sépare », qui a été présenté au cinémètre il y a quelques années. Donc, oui, je lui ai redonné notre chance et j'ai été plutôt agréablement surpris par le film. Disons que c'est un jeu de pistes, de mensonges, de faux-semblants, qui dure pendant deux heures, avec pas mal de générosité. Mais ce n'est pas non plus un film très abouti. Il y a des vraies faiblesses de rythme, de jeu. Mais il y a un malin plaisir à suivre un peu comment se déroulent ces petits faux-semblants, qui croire. Je n'ai pas non plus été emballé outre mesure, mais c'était assez sympa. Prévention spéciale aussi à Mathieu Kassovitz, que je trouve assez drôle dedans. à Laetitia Doche et Fanny Ardent. Je trouve que Ben Attal n'est pas très convaincant dans le film. C'est un peu de la faiblesse. Je le trouvais déjà pas incroyable dans « Les choses humaines », personnellement, de Yvan Attal, pour ceux qui l'ont vu. Il n'était pas dingo. Voilà. Un film très sympa, aussi ludique à suivre, assez amusant, mais qui a ses propres limites, quand même, je trouve. Gauthier, je crois qu'en parlant de limites, t'en trouves pas mal au film, il me semble. Le problème, c'est que je ne suis vraiment pas du tout rentré dedans. Il n'y a aucun personnage vraiment qui m'accroche à cette histoire. Je ne crois aucun d'entre eux. Du coup, j'étais en dehors. Surtout, même dans les quelques trucs qui me plaisaient, je trouve qu'il y a quand même un crove entre mots au milieu. Il y a 20 minutes de trop, c'est dommage. Le film dure combien de temps ? Deux heures. Enfin, une heure cinquante, deux heures. Oui, d'accord. Et comme tu l'as dit, il y a des problèmes au niveau de certains acteurs. J'ai oublié le nom du petit-fils. Ah, Ben Attal. Lui, un petit problème de direction, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je n'ai pas été connu. Tout simplement, deux talons. Ouf. Oula. Pardon, vas-y. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'émission. Mais après, le film aussi aborde la question de la transidentité de manière assez surprenante, sans vouloir dévoiler au-dessus de la mesure de la spoil. Et je trouve que ça aurait pu être quelque chose de très casse-gueule. Et je trouve que le film, là-dessus, trouve un équilibre assez malin. pour à la fois s'amuser avec et que ça rentre aussi dans la question du jeu de piste, tout en étant hyper respectueux aussi de la question. Donc, le film peut être surprenant à bien des égards, même si, comme je disais, ce n'est pas un must-see, comme on pourrait dire. Dans le genre, on a vu Meilleur avec Ocean Eleven, par exemple. Ah oui, d'accord. Tu veux une comparaison ? Thierry Cliffa, Soderberg. Soderberg. Et pourquoi pas après tout ? C'est un film qui aussi, je pense, a peut-être pas cette ambition, mais à cette envie et ce désir de cinéma-là, de jouer avec le spectateur, de rigoler avec lui. Et aussi essayer de le perdre un peu dans des jeux de fausses pistes. Donc, voilà. Et, d'un petit point positif, le film, il tente quelques effets visuels. Bon, il y en a qui sont ratés, par exemple. Il essaie... Oui, il a tenté, c'est déjà... J'ai pensé à ça d'un coup, c'est... Très régulièrement dans le film, il y a des transitions qui sont hyper bizarres, je ne comprends pas à quel moment... Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent ? Ça va aller. Non, mais... Tu parles des transitions... Ouais, les gros zooms qui se ferment sur le visage d'un personnage. J'ai l'impression qu'il y en a une dizaine dans le film, et je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont là. Je crois que ça, à chaque fois, c'est des petites pistes ou des petits trucs pour se dire « Ah, ça finit là-dessus, peut-être... » Ouais, mais je trouve que c'est mal géré, je ne sais pas. Parce qu'en fait, parfois, tu as l'impression... Oui, c'est pour faire une petite ellipse, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est vraiment la scène de juste après. Du coup, je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire, et... Ouais, non, j'ai... Alors, sans vouloir faire les voyants, est-ce que vous pensez que le film pourrait rencontrer un public en salle ? Parce qu'il y a quand même un casting qui peut attirer quatre étoiles. Je me suis posé la question. Je pense qu'avec le casting, le film fera ses entrées. De là que ce soit un succès populaire, j'en doute. Je pense que le film n'est pas suffisamment généreux et malin pour susciter une adhésion plus grande que celle qu'il aura. Mais je souhaite me tromper pour Thierry Cliffa, mais... Oui, on lui souhaite. Ça dépend quand est-ce qu'il sort. Est-ce qu'il y a un truc qui sera en face ? Il sort au mois de mars, je crois, 2024. Ils l'ont dit hier, mais je n'ai pas noté. Oui. Parce que voilà, je n'écoute pas. Donc, on le recommande, on ne le recommande pas, on le demi-recommande. On le demi-recommande, c'est bien ça ? On le demi-recommande. Très bien, ça veut dire rester la moitié du film, après vous partez. Puis vous aurez vu déjà pas mal. Marie, tu souhaitais nous reparler, tu as eu la chance d'assister à une conférence avec Maroun Bagdadi. Absolument. Alors non, avec Souréa Bagdadi. Déjà, une émission très bien préparée. Et Yvonne Gérardot. Vous n'êtes pas encore au bout de vous sur présent. J'ai dit que tu n'es pas au bout de tes peines, parce que pourquoi ? Je vais te l'expliquer, puisque Maroun Bagdadi est un cinéaste. Donc, né à Beyrouth. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'était conférence autour de Maroun Bagdadi. Absolument. Né à Beyrouth et disparu tragiquement à 43 ans en 1993. Et c'est ça qui fait rire, Florent, apparemment. Comment ? Non, ça ne me fait pas rire. Non, non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais c'est pour expliquer pourquoi ce n'était pas avec lui. Mais en tout cas, c'était autour de son travail de cinéaste qui a fait et du documentaire et de la fiction qui parlait énormément du Liban, de cette histoire fractionnée qui concerne son peuple. Alors lui, il est né là-bas, il a vécu en France, il est souvent retourné au Liban. Il a fait beaucoup de films concernant son pays et beaucoup de films concernant la guerre. En tout cas, la guerre était en toile de fond. Et lui, sa priorité, c'était de parler des gens, en tout cas, et de parler des victimes de cette guerre-là plus que de la guerre en elle-même. Lui, il passait par le biais des regards humains. Et en tout cas, c'était hyper intéressant parce que moi, je ne connaissais pas son travail. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'il avait fait. Et je me suis rendue compte. Donc, il y avait sa femme qui a travaillé avec lui et qui est aussi chorégraphe, danseuse, mais tous en scène. Et il y avait Hippolyte Girardot, qui a joué dans deux de ses films, Hors la vie et je ne sais plus l'autre. Bref, voilà. Donc, il parlait de son travail avec le cinéaste en tant qu'acteur. C'était hyper, hyper intéressant. C'était vraiment des puits de science. Et c'était intéressant aussi de voir à quel point il touchait les jeunes générations aujourd'hui. Parce que dans le public, il y avait un jeune étudiant libanais qui disait qu'aujourd'hui, il redécouvrait le travail de Mahoud Bagdadi. Parce que c'est un travail qui n'a pas du tout été mis en avant à l'époque. Et à partir du moment où il est mort, ça a été un peu oublié. Et là, c'est de plus en plus remis en avant grâce au cinémède et grâce à des plateformes et grâce à tout un travail de reconstitution de son œuvre. Et cet étudiant disait que grâce à lui, en fait, il apprenait l'histoire de son pays. Parce qu'au Liban, il nous disait que les livres d'histoire s'arrêtent en 1946 et après, ils n'apprennent plus rien de l'histoire de leur pays. Et en fait, pour lui, il disait que Mahoud Bagdadi, c'était une figure de référence dans la représentation du Liban. Et on a eu le témoignage aussi d'une femme qui était plus âgée et qui disait la même chose, qui redécouvrait son pays à travers les images de Mahoud Bagdadi. Et c'était très, très touchant et très intéressant. Franchement, on apprenait plein de choses autour du cinéaste, autour de son œuvre. Et on a vu à quel point il touchait toutes les générations et à quel point c'était important pour mettre en avant l'histoire du Liban aujourd'hui. Alors, on peut noter qu'il y a le film 90 qui sera diffusé demain, c'est ça ? Oui, c'est 10h au centre Rabelais, tout à fait. C'est 54 minutes en plus. Donc franchement, foncez. Donc voilà, on ne peut que vous le recommander après tout ce que nous a dit Marie. Marie, je vais passer à Axel, mais bon, le problème, c'est que j'étais en train d'essayer de préparer un semblant d'émission. Et je lui demande de quoi tu veux parler, de quoi tu veux parler. Il n'a jamais répondu à cette question, d'accord ? J'ai répondu. Super, Axel. Oui, il t'a répondu, mais dans ton coin, surtout au papier, donc tu ne m'as jamais dit ce que tu as écouté. Je te félicite. Donc, je t'en prie. Axel, qu'est-ce que tu as fait ? Parce qu'on ne te voit pas beaucoup dans les couloirs du quorum. Voilà, on ne te voit pas. C'est un fantôme, c'est le fantôme du quorum. On ne sait pas où tu es, donc est-ce que tu voulais nous parler ? De quoi tu voulais nous parler ? J'aimerais bien vous parler d'Anna qui va passer ce soir. Ou ce n'est pas le moment, j'en parle tout à l'heure. Tu préfères quoi ? Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, allez. Ça me fait plaisir. Donc, Anna de Marco Amenta, c'est un film que je vous recommande beaucoup d'aller voir à 20h45 ce soir. C'est un film qui parle d'une jeune femme qui va se battre pour récupérer son lopin de terre. Elle n'a pas de titre de propriété dessus et un hôtel veut se construire. Et c'est une femme seule face à l'industrie, face à la machine industrielle implacable. Et c'est un film qui est sublimement filmé. C'est un film qui est très beau, qui fait beaucoup penser à un espèce de mélange entre Asbestas et d'autres films comme ça. Classique de narration, on va dire, qu'on connaît bien, une personne seule contre une machine industrielle. Mais là, c'est un film qui est vraiment très touchant, qui arrive vraiment à faire parvenir par sa mise en scène qu'il a à nous dire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime toujours. Dans un film où on ne nous prend pas par la main, on ne nous explique pas tout ce qu'il faut penser, etc. C'est à nous de faire notre chemin. Et je trouve que le film est assez passionnant à ce niveau-là. Donc, un très beau film. Et qui est passé hier, il y a Creatura aussi, qui fait partie de la nouvelle vague catalane, qui est co-écrit par Clara Roquet, qui est la réalisatrice de Libertad, pour ceux qui ont vu Libertad, qui est un très bon film déjà. Et voilà, elle a co-écrit Creatura avec Elena Martín Jiméno, la réalisatrice. C'était un très beau film qui parle du désir féminin au cours de la vie, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et c'est un film qui est très beau, très touchant, très sensible. Il y a un vrai travail sur le corps à des moments, on dirait presque du body horror. C'est assez fou et c'est vraiment très beau. Il y a tout un rapport à la sensualité qui est assez rare, qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma. sur le corps féminin, vieillissant, grandissant, etc. Donc, deux très très beaux films avec un peu les mêmes thématiques, mais pas faits du tout de la même manière et qui sont vraiment passionnants à voir. Je suis très content d'avoir vu. Je rejoins Axel sur Creatura que j'ai vu aussi en début de semaine. Pour l'instant, je crois que c'est le film de la compétition qui m'a le plus enchanté. Je rejoins tout ce qu'il dit vraiment sur le rapport au corps qui est assez... Je ne sais pas s'il est inédit, mais j'ai cette sensation quand même que je n'ai pas beaucoup vu, cette manière de traiter le corps féminin au cinéma de cette manière-là. Donc, c'est à la fois perturbant et envoûtant. Il trouve une ligne directrice entre les deux que je trouve qui est assez maligne et assez juste. Voilà. Alors, il me semble que Creatura, il ne repasse plus là pendant le cinémetre. Il me semble, mais... Et même Anna ne repasse pas. Anna, il repasse ce soir à 20h40. Oui, ce soir. Anna, à 20h40, c'est ça en salle Pasteur. Ça, tu l'as dit tout à l'heure. Je t'ai écouté. Merci. J'écoute ce que tu dis. Ah non, c'était hier, effectivement. Aïe, 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 aïe. Rattrapez-le quand il sortira. Oui, il sortira en salle. Je crois qu'il est un distributeur, non ? Oui. C'est que des infos à peu près, vous avez compris. Pendant cette émission. C'est une exposition à peu près. Jonathan, je voulais revenir sur un film que tu as découvert ce matin. Oui. Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique de Hétoré Scola ? Je suis très content que ce soit toi qui a eu à dire le titre. Et ce n'est pas le pitch du film, c'est bien le titre. On l'avait déjà évoqué avec Gauthier rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Écoute, j'ai continué ma petite rétrospective Scola. Je n'en ai pas vu énormément, mais c'était un vrai bonheur de comédie. Comme ils expliquaient en introduction de séance, ce n'était pas qu'une comédie, c'était aussi la volonté de Scola de raconter autre chose. Et il y a un regard assez grinçant, assez percutant sur le colonialisme et sur le rapport du colon qui va aussi en Afrique. Et je trouve qu'il y a un regard très mordant et très moqueur justement du colon. Il y a des séquences qui sont vraiment d'une écriture comique, je trouve très très fine. C'est un super film, mais je me suis régalé vraiment pendant deux heures. Pour l'instant, des quatre ou cinq films que j'ai vus de Scola, c'est un sans faute. C'est un brillant réalisateur. Du coup, moi, j'ai eu aussi la chance de le voir, de le rattraper ce matin, pareil. Et en fait, c'est assez agréable de voir d'autres styles de comédie dont on n'est pas forcément familier, on n'a pas forcément l'habitude. Quand on est habitué à Philippe Lachaud, je comprends que... On n'est plus sur du Tarek Bouddali. Bon, voilà, c'était un peu plus dérouté. Mais du coup, la comédie italienne, qui en plus, là, comme tu le disais, on sent vraiment un vrai discours qui est apporté par Scola derrière. Bon, forcément, c'est deux heures. C'est deux heures de comédie italienne. Donc, à la fin, j'étais un peu... Bon, ça fait deux heures. Ouais, j'avoue, j'ai regardé un peu mon téléphone à la fin pour regarder l'heure, mais... C'est pas bien, ne faites pas ça, les enfants. Mais il n'empêche quand même que c'était quand même un très bon moment. Il y a vraiment des blagues, mais qui mettent des leçons, pour moi, à tellement de comédies qui sortent actuellement. C'est vraiment... Trois jours max, par exemple. Trois jours max, d'ailleurs, on en parlera mercredi prochain dans l'émission. C'est dehors. Soyez au rendez-vous. Ça va être fameux. Gauthier, il me semble que tu as vu un documentaire aussi aujourd'hui qui s'appelle Between Revolution. Tout à fait. Tu peux nous en dire... Alors, c'est un documentaire qui parle de la relation entre deux amis qui se sont fait séparer dans les années 70 à cause de la révolution politique qu'il y a eu en Iran. Et du coup, il y a une de ses amies, elle est roumaine et l'autre iranienne. Et du coup, en fait, on va suivre des lettres qui se sont envoyées dues à leur séparation. Et du coup, c'est un film très touchant parce que, justement, toute la voix off qu'on a, c'est uniquement les lettres, leurs correspondances. Et il y a un immense travail d'archives au niveau des images. C'est assez impressionnant. Notamment, il y a énormément de scènes avec des mouvements de grève, avec des foules gigantesques. Il y a un nombre de personnes dans les images qu'on voit. C'est hallucinant. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Je n'ai pas grand-chose en plus à dire. Ça ne dure pas très longtemps. Ça dure à peine une heure. Mais très bonne surprise. Je ne sais pas s'il peut remporter quelque chose pour la compétition documentaire, mais ce serait honnête d'en donner quelque chose. Oui, donc Between Revolution de Vlad Petri, qui a fini déjà son séjour au Cinémède. Il ne repassera pas, mais on ne peut que vous proposer de bien noter le titre et d'aller le voir quand ça sortira. Jonathan, peut-être un petit mot sur Excursion, très rapidement, que tu as découvert. Oui, tout à l'heure. Assez mitigé sur Excursion. Il y a un portrait intéressant. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs films de la compétition qui parlent du désir, notamment du point de vue féminin. Et ce film n'échappe pas à la règle, mais j'ai eu du mal à rentrer dans et à croire beaucoup dans le dième du personnage, qui est une jeune adolescente qui, lors d'une soirée, Action Vérité, se met à mentir sur une relation sexuelle qu'elle aurait eu avec quelqu'un. Et après ça, dans la société qui est quand même assez verrouillée, il y a une réputation qui va se mettre sur son dos et va devoir vivre avec ça durant tout le film. Donc le sujet est assez intéressant, mais je trouve que ce n'est pas traité avec assez de profondeur, de nuance. C'est vrai qu'il y a des choses qui restent assez en surface et je suis resté un peu en dehors des enjeux, on va dire, du personnage principal. Donc c'est un peu dommage, mais il y a des choses assez jolies quand même dedans. Très bien. Notre partie débrief est finie pour ce soir, si vous êtes d'accord. C'était vous les chefs. C'est bon. Toujours d'accord avec toi. Allez. Je laisse maintenant la main à Axel et je vous propose d'accueillir tout de suite notre invité du jour, Stéphanie DiGiusto, réalisatrice de Rosalie. Bonjour Stéphanie DiGiusto. Vous sortez cette année, enfin l'année prochaine du cours, début janvier, Rosalie. Je me suis perdu totalement direct, pardon. Comment allez-vous ce soir à l'orée de cette présentation ? Je vais très bien. Je viens de découvrir cette magnifique salle d'opéra qui est très impressionnante. Je suis très heureuse d'être à Cinémède. Vous avez déjà présenté le film à Cannes il y a quelques mois. Comment ça s'était passé un petit peu, cette première présentation, faire découvrir votre second long métrage au monde ? C'est toujours très impressionnant, surtout que le film venait juste d'être terminé. J'étais encore en montage 15 jours avant. C'est très impressionnant parce qu'on sait que le monde nous regarde. C'était vraiment quelque chose de très intense. Mes acteurs le voyaient pour la première fois aussi. Tout était très intense et c'est ça qui est beau dans ce festival. C'est quelque chose qui est important pour vous d'être dans des festivals ? C'est une manière de rencontrer votre public ou c'est une manière plutôt d'être vue, d'être plus vue ? Évidemment, c'est une chance inouïe. C'est un festival, c'est un des plus beaux festivals au monde et tous les grands metteurs en scène que j'admire ont été dans ce festival. Donc évidemment que c'est quelque chose pour moi, c'est très très important. Donc c'est votre second long métrage comme on l'a dit. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à monter un projet aussi étonnant que cette histoire vraie de cette femme ? Évidemment, évidemment, puisque j'ai été aussi victime des a priori de mon personnage. Ce n'est pas évident et je le comprends complètement quand vous abordez un personnage aussi étonnant avec donc cette maladie qui est l'irsutisme qui fait qu'on a la pilosité d'un homme en fait et surtout concernant une femme. Je savais que je mettais sur le doigt sur quelque chose de très délicat mais c'est ça qui m'excite moi dans le cinéma. C'est un peu l'émission Impossible en fait et je savais que j'allais pouvoir toucher quelque chose de fort et d'étonnant forcément, raconter une histoire d'amour puisqu'il s'agit ça. Je voulais explorer les sentiments pour ce deuxième film. Forcément, je savais qu'avec un personnage hors norme, j'allais toucher quelque chose de plus grand que l'amour en fait, quelque chose un peu qui transcende l'amour. Donc, il y avait un vrai pari, un vrai risque et c'est vrai que ça a été très très compliqué. Ça a été long le travail de recherche pour reconstituer toute cette époque ? Oui, alors j'ai une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui est une femme célèbre qui vivait dans les Vosges début XXe siècle qui s'appelle Clémentine Delay. et en fait, j'ai vu une photo d'elle d'époque en noir et blanc et tout de suite, ce visage féminin avec une barbe habillée en femme m'a tout de suite étonnée, m'a inspirée. Donc, je me suis intéressée à cette femme et moi, ce qui m'intéressait dans l'histoire de cette femme, c'était qu'en fait, elle était, elle a toujours refusé d'être un phénomène de foire et c'était très important pour elle d'être dans la vie, en fait, de vivre une vie de femme et après, je me suis intéressée à d'autres femmes atteintes d'hirsutisme et en fait, je ne voulais pas faire un biopic, je voulais vraiment raconter le destin d'une femme qui se libère en assumant sa particularité et surtout, je voulais explorer les sentiments. Je voulais raconter une histoire d'amour absolue, voilà. Oui, il y a quelque chose qui joue du contraste beaucoup dans votre film sur... l'absolue violence qu'elle subit et en même temps, la douceur avec laquelle vous filmez, avec laquelle vous étudiez vos personnages, c'est quelque chose qui était déjà dès l'écriture du scénario ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que forcément, cette liberté, elle va déranger à un moment et elle va devenir le bouc émissaire du village parce que forcément, quand vous traitez un personnage qui ne rentre pas dans les normes, tout de suite, elle devient le problème, elle est à la base de tous les soucis, elle devient le bouc émissaire, donc c'est ça qui, moi, m'intéressait, effectivement. Et c'était aussi l'idée de raconter l'histoire d'une femme forte, d'une femme en dehors des codes, en dehors des normes, qui s'émancipe de tous ces hommes et qui s'émancipe du monde dans lequel elle est enfermée ? Oui, parce qu'en fait, je raconte finalement l'histoire d'une femme qui s'affranchit en affrontant le regard des autres, qui assume cette féminité très singulière, voilà, contre les dictates et les a priori de l'époque, c'est ça qui m'intéressait. En fait, elle ne se présente jamais comme victime, elle va faire de sa particularité une force et c'est ça qui m'intéressait. Et comment vous avez travaillé ces aspects-là avec votre actrice ? Comment vous avez réussi à la faire ? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne actrice, vous vous ditez bien, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais en costume avec une barbe parce que ça donne une perception complètement différente de la comédienne et rien ne me plaisait, rien. Et tout d'un coup, je tombe sur Nadia Tereskiewicz au hasard dans la rue, elle portait un masque, je ne voyais que ses yeux et il s'avère que j'avais déjà filmé Nadia dans mon premier film et je lui ai dit de venir passer les essais. Et la plupart de toutes les comédiennes et c'est normal, elles avaient des coquetteries, elles se regardaient dans la glace, elles étaient impressionnées, elles avaient du mal, elles se grattaient, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et Nadia, il y a tout de suite eu quelque chose d'évident pour elles, c'était comme une seconde peau et ce qui est très intéressant avec Nadia, c'est qu'elle garde une sensualité troublante même avec cette barbe et c'est ça qui m'intéressait. En plus, elle a quelque chose de solaire, elle a une énergie comme ça incroyable, elle a une énergie pure. J'aimais cette pureté en fait chez elle et surtout, c'est une ancienne danseuse donc elle sait ce que c'est d'être jugée, son corps a été jugé en permanence dans le milieu de la danse classique donc ce mélange de force et de fragilité m'intéressait beaucoup. Et pour Benoît Magimel, comment ça s'est passé la rencontre ? Benoît Magimel, c'était un miracle de la voir, évidemment c'est une chance inouïe parce qu'il fallait être très courageux pour accepter finalement pour un acteur, pour accepter cette mise à nu, cette confrontation à une femme telle que Rosalie. Donc ce qui est beau avec Benoît Magimel, c'est qu'il a comme ça, il est toujours dans l'énergie, dans l'émotion pure en permanence, il a ce charisme à la fois intérieur et extérieur et surtout il a une générosité extrême, il est très généreux pour la mise en scène, il est très généreux aussi pour les autres et quand il ne sent pas une scène, il va toujours trouver une idée, un geste, un respiration, il a vraiment, vraiment la grâce, c'est une chance inouïe de l'avoir eu. Oui, vous pensez que vous tirez beaucoup du travail de vos acteurs sur le plateau ou vous restez quand même dans une sorte de... Il y a quand même une grande part de travail dans l'écriture. À la base, les acteurs, pour les convaincre, vous imaginez une histoire aussi audacieuse, il faut déjà l'écrire. Donc déjà, ils sont convaincus par l'écriture et puis après, oui, on a construit le film ensemble parce qu'en fait, je ne voulais pas que mes deux acteurs se rencontrent avant le tournage. Alors, heureusement pour eux, mais malheureusement pour moi, ils ont gagné tous les deux un César au même moment. Donc, ils se sont rencontrés pendant la cérémonie. Donc moi, j'étais très perturbée. Je leur dis surtout, vous ne vous parlez pas. Et en fait, voilà, je voulais que Ness au fur et à mesure, parce qu'on a tourné dans l'ordre chronologique, donc au fur et à mesure que je filmais, voilà, il s'est passé quelque chose. On voulait faire naître petit à petit les sentiments. Et le fait de l'ordre chronologique, ça impose des contraintes de budget. En plus, c'est un film historique, en costume, etc. Vous avez eu du mal à construire ce film en termes d'argent, tout simplement ? Oui, et j'ai eu une chance énorme. C'est le décor. Je tourne en Bretagne dans un magnifique décor qui sont des vieilles forges, en fait, qui sont les forges des salles près de Pontivy qui m'ont permis de rendre possible le film. Sans ce décor, je ne pouvais pas faire ce film et c'est ça qui fait partie de la magie des films, d'avoir une bonne étoile et j'ai eu la chance d'avoir ce décor qui m'a permis aussi de pouvoir filmer dans la continuité. Et comment vous appréhendez, vous, la sortie du film ? Donc, c'est fin janvier 2024, c'est ça ? Oui, le film sur le 24 janvier. On verra, mais en tout cas, je défendrais toujours la cause des femmes, ça c'est sûr. Vous vous sentez, pas forcée, mais vous vous sentez un devoir quelque part au travers du cinéma de parler de ça ? Non, ce n'est pas un devoir, c'est naturel. Naturel ? J'aime bien le côté hors norme de toutes ces femmes, en fait. C'est ça qui m'intéresse. On termine toujours avec une même question dans The Cinéma Show. C'est quoi la dernière découverte en termes de cinéma ou de séries que vous avez faites ? Deux très belles, deux films très longs de trois heures, Les Herbes sèches, le nourrissage lent que j'ai trouvé absolument sublime et le film évidemment de Scorsese que j'ai vu, deux très longs films où je me suis dit, voilà, d'ailleurs, deux cinéastes totalement opposés, mais ce sont vraiment deux très grands films. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et on rappelle que votre film sortira fin janvier 2024. Merci. Olé Quiz, le quiz de la quotidienne. Et je n'ai pas lancé le quiz. Non, mais ça a été lancé, le jingle a été lancé. Le jingle était présent. Marie, bonsoir. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Ça a bien se passé. Alors, le Olé Quiz de ce soir. Bon, je rappelle, on retourne à un quiz classique des Olé. Vous êtes contre moi, évidemment. Donc, vous marquez des points c'est bien, vous perdez des points, c'est pour moi. Voilà. On commence par une pas tournée. Aujourd'hui était diffusée La nuit de Varennes, les Torescolas, mettant en scène notamment Harvey Kettel. OK ? Avec quel réalisateur n'a pas tourné Harvey Kettel ? Ouf. Bertrand Tavernier, Brett Ratner, John Turtletaub, Robert Atman, Peter Ver. Attends, 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 tu vas très vite. Tu ne crèves pas et il ne va pas montrer. Il triche. Je te les répète Jonathan. Oui, dis-moi, dis-moi. Bertrand Tavernier, Brett Ratner, John Turtletaub. Le deuxième, c'est quoi ? Brett Ratner. Ce n'est pas le mec qui a fait la semaine de l'affrontement final. Vas-y, dis que je parle mal aussi, non ? Non, dis que je n'articule pas. John Turtletaub, Robert Atman et Peter Ver. Avec qui n'a-t-il pas tourné ? Moi, je dirais Brett Ratner parce que c'est un très mauvais réalisateur. Tu vas te calmer. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Il est très mauvais aussi. Oui, c'est pas faux. Ah, j'aurais dit Peter Wehr. Oui, Peter Wehr, je ne le vois pas dans un film avec lui. Mettez-vous d'accord. Je vous suis, je vous crois, je vous fais confiance. Je n'ai aucune idée. Attends, je n'ai pas d'idée. Tavernier, peut-être dans La Brume Électrique. Ah non, si, dans un ancien film, j'ai oublié le nom. M'échappe. Oui, celui-là. Oui, le fameux. Mettez-vous d'accord, ça suffit. Moi, je dirais Peter Wehr. OK. Vous êtes d'accord ? Allez. Alors, Tavernier, c'était dans La Mort en direct. C'est ça. Voilà. Brett Ratner, c'était dans Dragon Rouge. Ah oui, c'est une œuvre. Turtle Tape, c'est la saga des Benjamin Gates. Et Altman, c'est Buffalo Bill et les Indiens. Effectivement, il n'a jamais tourné avec Peter Wehr. Vous êtes très, très fort ce soir. quatre fois si c'était bien notre réponse. Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs de vous ? Vous êtes sûrs ? OK, c'est votre premier point. Deuxième question. Sacré film, tour à tour, je vais vous donner des films. Vous devez me dire s'il y a Laetitia Doche ou non dedans. On commence par toi, Florent. Aïe. La bataille de Solferino. Oui. Absolument. Enquête sur un scandale d'État, Axel. Oui. Non. Premier point pour moi. Gautier, Dalva. Je ne l'ai pas vu. Oui. Non, ça fait deux points pour moi. Aïe, aïe, aïe. Jonathan, jeune femme. Évidemment. Tout à fait. Gaspard va au mariage, Florent. Oui. Absolument. Bien joué. Gautier, pas du tout. Axel, le ravissement. Je ne crois pas, non. Non. Gautier, libre garance. Non. Si. Je suis désolé. Dans la brume, Jonathan. Ah, je ne crois pas. Effectivement. Vous êtes à six, je suis à trois. Vous avez le droit à un point bonus si vous me trouvez l'acteur, et je dis bien l'acteur qui est présent dans les autres films. Je l'ai redit, enquête sur un scandale d'État, Dalva, le ravissement est dans la brume. Ah, Bruno Magnetti. Allez, Alexis. Il a l'air du croire. Alexis pour Bruno. Alexis Mananti. Pardon. Non, Alexis Mananti. Il a l'air sûr de lui. Pourquoi j'ai dit Bruno ? Je ne sais pas, je ne sais qui ce mec. Franchement, il est sûr, moi je suis sûr. Il a l'air sûr. Non, c'est Alexis Mananti qui est dans le ravissement en tout cas, c'est sûr. Oui, il est dans le ravissement, oui. Je ne me souviens pas de lui dans l'enquête sur un scandale d'État. Il ne sera jamais très sûr. Dans les autres aussi. Attends, dans l'enquête sur un scandale d'État, Dalva, le ravissement. Dans Dalva, c'est sûr aussi. Et dans la brume, je ne sais pas, mais je pense que s'il est dans... Il doit avoir un petit rôle dedans. Vas-y, on va sur ça. On va dire ça. Je vois, mais effectivement, c'était bien lui. Vous êtes à 7, je suis à 3. On passe à la question en Méditerranée. Dans quel pays se déroule le documentaire Mashtat ? Tunisie, Syrie ou Palestine ? Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas vous aider. J'aurais vu le voir hier. Je ne sais pas, elle est finalement. Patrick, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je regarde le programme. Si c'est une coproduction, tu vas être embêté. Non, Patrick, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu ne triches pas et on ne parle pas de la production. Dans quel pays il se déroule juste. La Tunisie, la Syrie ou la Palestine ? Ne faites pas, ne faites pas. Oh oh. Ah. Il n'est pas mort lui ? Juste, je ne suis pas mort. Ah merde. On est tous déçus. Il a applaudi. Oui, il a applaudi. Tu peux redire les pays, Stéphane ? Oui. La Tunisie, la Syrie et la Palestine. Où aller là ? Il y a 3 pays seulement. Tunisie ? Ah, j'aurais dit Syrie moi. Je ne dis rien, j'ai vu la réponse. Oh bah super. Au moins, je ne dis rien. Entre Jonathan et toi, c'est... Tunisie. Effectivement, c'est en Tunisie, à Madia précisément, vous passez à 8. Bon, vous êtes en tête. Donc, vous avez la question facile. Bravo à vous. On t'a mis une pâtée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Question. Combien y a-t-il d'espèces d'abeilles ? 20 000. Attends. Je ne sais pas, j'ai tenté. C'est difficile. C'est la question facile ? Oui. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. 20 000, je pense qu'il faut suivre l'intuition. Je ne sais pas, c'est juste le titre du film. Oui, non, tu n'es pas expert en... Non, je ne connais pas grand-chose. Bon, je vais à hit 20 000. 20 000, oui. Évidemment que c'est 20 000 et évidemment que c'est le titre du film. C'est une vraie info, du coup, il y a vraiment 20 000. Mais ça, je n'en sais rien. Moi, c'est juste un profil. On fait un quiz sur le cinéma, je vous rappelle, Justin. 20 000, ça me paraît beaucoup quand même. C'est un effort. Vous arrivez à 12 000 grâce à cette dual time, vous gagnez ce quiz haut la main. Oui. On m'avait effectivement mis le pâté. On peut se tenter. Je vous propose qu'on se tente la difficile en kit ou double. Si on répond juste, on a gagné. Si on répond faux, on a tout perdu. Allez. Allez, soyons fous. Question difficile. Où se situe l'Anatolie ? En Russie, en Turquie, en Grèce ou au Maghreb ? En Turquie. En Turquie. Oui, c'est en Turquie. Aucune guet. Oui, je vous suis en Turquie. C'est en Turquie. Exactement. Turquie, Turquie. Turquie. Bien sûr, Turquie. Bravo. Effectivement, c'était par rapport à Nuit Noir en Anatolie. Tout à fait. Bravo à vous. Vous avez marché sur ce quiz. Là, on l'aura gagné jusqu'au bout. On lui a roulé dessus même, je dirais. Merci Marie, pour ce quiz. Merci à Marie qui fait les quiz tous les jours. Merci Marie, c'était super. T'as gagné un quiz déjà ? Non, je ne crois pas. Ah non, je ne crois pas. Ils sont trop fascinés. Peut-être qu'ils ne sont pas si bons ces quiz alors ? Ils sont trop bons pour nous. Il est temps pour vous de sortir de quoi noter. Faisons ensemble un petit point sur le programme de ce soir et demain au Cinémède. Aujourd'hui au Cinémède. Le programme de ce soir, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez voir ce soir ? Moi, du coup, j'ai parlé d'Anna déjà, donc je recommanderais d'aller voir ça. Anna, on rappelle encore une fois, Salle Pasteur à 20h45. Exactement. Un très 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 bon film. Moi, j'ai envie d'aller voir La Mère de Tous les Mensonges en salle Einstein. On m'a dit que c'était génial. Il parle que c'est super. On l'a tellement vendu que j'ai envie de voir ça. J'ai détesté ce film quand je l'ai vu à Cannes. Sérieux ? Mais je n'en ai aucun souvenir parce que je crois que je suis parti à la moitié ou j'ai dormi à la moitié, je ne sais plus. Comment écouter un gars ? je vais aller voir ça. C'est un panorama. J'avais détesté. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. Je trouvais le film très voyeur dans sa reconstitution. Je trouvais qu'il y avait un vrai problème le rapport aux personnes. C'est ce que tu veux lui donner. J'ai moins envie d'y aller. D'accord ? C'est le seul qui a un mauvais avis dessus. J'ai peut-être tort. J'ai peut-être vu au mauvais moment mais j'avais vraiment pas du tout aimé. En même temps, c'est quelqu'un qui n'aime pas Spielberg. Est-ce qu'on écoute vraiment les gens qui n'aiment pas Spielberg ? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Pour le programme de demain, pour la journée de demain. Il y a juste La Dame Rouge, tu as sept fois. Ça a l'air super. C'est un rendez-vous fantastique. Ils sont rarement ratés. Le rendez-vous fantastique, c'est toujours des très bons choix. Là, c'est une carte blanche, je crois, de ce que j'ai compris avec Artus Film, un super distributeur. Pas avec Artus. Artus, non. Vraiment Artus Film. Artus Film. Les distributeurs et éditeurs de Blu-ray qui font des super Blu-ray pour ceux qui aiment. Arrêtez de vous moquer là-bas. Et ils ont une carte blanche et c'est eux qui ont choisi les films et ils ont choisi quelques films de La Nuit en Enfer. Donc, je recommande fortement d'aller voir La Dame Rouge, tu vois, cette fois. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est un très bon choix. C'est un super éditeur. Très bien. Peut-être qu'on aura la chance de croiser Artus à la projection. J'espère. Ah bah tu es là. Pour la journée de demain, qu'est-ce qui vous tente alors dans ce programme ? Moi, je pense que j'irai voir Danser sur un volcan. C'est un documentaire où on suit une équipe de tournage durant l'explosion à Beyrouth qu'il y a eu il y a quelques temps. J'ai oublié la date. 2020, je crois. Et Axel, il l'a vu et il m'a dit que c'était super. C'était vraiment exceptionnel. Je crois que j'en ai parlé dans l'émission. Oui, je ne sais plus. C'est si on en a parlé. Il y a une interview à retrouver sur Super 7 du réalisateur pour ceux qui sont intéressés. Yes. Voilà. Et du coup, le film est vraiment vraiment trop bien. Et c'est demain à 14h en salle Einstein. Oui, allez le voir vraiment, c'est super. Voilà. De l'autre côté de la table. Oui, moi je vais voir très certainement à 11h Le temps qu'il reste de Elia Suleymane. Film que j'avais raté à l'époque de sortie en salle et que j'aimerais bien rattraper. Et en plus, la thématique a l'air assez actuelle puisqu'elle parle du conflit israélo-palestinien. Donc, ça a l'air vraiment d'être un très beau film. Et ensuite, je crois que j'avais noté... Ce sera l'Opéra Berlioz le temps qu'il reste. Comment ? Ce sera l'Opéra Berlioz. Oui. Je donne des petites... Ah pardon, c'est très bien. Peut-être qu'on aura la chance de... Non, allez. Le croiser Artus. Non, non, stop. Et ensuite, je vais voir le documentaire de Dominique Cabrera. Bonjour, monsieur Comoli. Dominique Cabrera que nous recevrons demain soir pour le nouvel épisode de Olé. Donc, bonjour, monsieur Comoli qui sera au centre Rabelais. Voilà, pour ceux qui veulent... Pour les infos. Prendre ce rendez-vous à 14h. Marie. Moi, demain, je travaille. Voilà, voilà. Mais si j'étais là, j'irais voir Notre Monde de Luana Bajrami. Super. J'ai dit juste ça. J'avoue, on a notre consultant. C'est vrai qu'il y a des commentaires sur tout ce mec. J'ai l'impression de voir un film par jour grand max. Et là, quand vous parlez, j'ai l'impression d'avoir vu tous les films. C'est terrible. Notre Monde en pasteur. Tous les films qui m'intéressent demain, je les ai déjà vus. En pasteur à 16h. Personne n'est tenté par... Parce que j'ai noté une avant-première qu'il y a demain qui est juste avant l'émission. Donc, pour ceux qui la font, ce ne sera pas possible. Ah, la chiméra. Et puis, vous, restez au rendez-vous à 18h. Mais il y a la chimère d'Alice Rorwacher qui passe à 17h30 au Diagonal juste avant l'émission. J'aurais adoré découvrir Après, heureux comme Lazaro qui était un film magnifique. Je suis très curieux de voir le nouveau film d'Alice Rorwacher. Mais ce sera pour sa sortie en salle. Et demain, à 19h, il y a deux dames bouffants qu'avec Axel on recommande vraiment beaucoup. Alors ça, on en parlera dans l'émission demain, s'il vous plaît. C'est la sixième émission de Olé. Vous n'avez toujours pas compris qu'on parle du soir le lendemain. Oui, mais nous, on n'est pas là demain. C'est pour ça. Ils ont besoin de le dire. Il faut que ça sorte. Je te voyais mitigé sur la chimère. J'aime beaucoup Alice Rorwacher. Ouais, tu peux le dire ? Deux ? Alice Rorwacher. Merci beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Heureux comme Lazaro, je trouve ça vraiment sublimissime. Mais j'ai un petit peu de mal avec la chimère. Je trouve que le mix fiction, réalité, documentaire... Tu l'as vu aussi ? Oui, à Cannes. À Cannes. Oh là là ! À Cannes, à Cannes, les gars. On est journaliste ou pas ? C'est insupportable. J'étais pour The Cinéma. parce qu'on ne te voit pas aux conférences de presse. De quoi ? Je peux demander à Gabi. Tu te dis journaliste, mais comme tu n'es pas au conf de presse, je ne sais pas si tu es vraiment journaliste. On m'a demandé si j'étais à Cannes. J'ai dit oui. Oui, c'est vrai. Elle m'a posé la question. Bref, du coup, la chimère, un peu mitigée, mais allez quand même vous faire votre idée parce qu'il y a beaucoup de trucs très intéressants, mais je trouve que le mélange ne prend pas. Pas totalement, en tout cas. Je vous rappelle qu'il n'aime pas Spielberg. Oui, oui. Je ne sais pas que je n'aime pas Spielberg. Est-ce que vous avez des avis négatifs ? C'est très important de le rappeler. Il y a peut-être un peu de mauvaise foi là-dedans. Mais je crois qu'il est l'heure de conclure. Il faut arrêter là. Je pense qu'il faut terminer. Juste un petit dernier big up. La nuit en enfer quand même. Oui, bien sûr. La nuit en enfer. On en parlera toujours demain. C'est toujours demain, Axel. C'est toujours demain. C'est vrai. Mais ils ne seront pas dans l'émission. Je les régale. On n'est pas là et on l'a fait. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ça fait trois ans que je la fais et c'est vraiment à chaque fois un régal. Donc ça sera ? Au cinéma Utopia à 20h. Très bien. Avec cinq films pour vous régaler un autre de la nuit. C'est super. Mais on va arrêter maintenant. C'est bon. Il est temps de conclure notre épisode du jour. Merci à mon équipe du jour. Merci Jonathan. Merci Marie. Merci Axel. Merci Gauthier. On remercie encore Stéphanie Di Giusto, réalisatrice de Rosalie, d'avoir répondu aux questions d'Axel. Merci beaucoup. On rappelle que le film sortira le 24 janvier. Oui, allez le voir. C'est super. Remerciements aux étudiants de l'ACFA et à leurs encadrans sans qui nous ne pourrions pas vous proposer cette émission qui sont toujours à nous suivre dans nos conneries d'intro, de machins. Merci beaucoup. Remets-le à la fin. Merci à vous. Grand merci aussi à Raphaël pour les visuels de l'émission. Il bosse, mais il est sur le TV. Je l'ai appelé. Il a tout de suite réagi pour refaire quelque chose. Il est au top. Le replay des émissions bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à regarder les émissions en boucle, à les laisser tourner en fond. C'est Jonathan qui prendra le relais demain, toujours à 18h, sur Twitch pour la septième émission de ce Cinémède 2023. Sur ce, bonne soirée, bon festival et... Olé ! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémède. C'était Olé, au Cinémède. C'était Olé, la quotidienne de TCS et la quotidienne de TCS